Musique 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie Alors aujourd'hui je vais vous proposer un type de carte enfin une idée de carte très très rapide à réaliser sympa quand on s'aperçoit que c'est l'anniversaire du tonton, de la tata ou de la vie dans la famille et qu'on a oublié de réaliser une carte donc l'idée vraiment toute simple ça va être de choisir un motif un coeur un papillon un petit peu simple ou comme moi j'ai décidé de le faire un oiseau, de l'évider dans une dans un devant de carte et de réaliser le pourtour au stylo donc là bon moi j'ai un petit peu triché je l'ai fait à la silhouette caméo avec la fonction sketch mais j'ai eu l'occasion de le faire précédemment pour une carte que j'ai déjà envoyée malheureusement donc je ne peux pas vous la montrer, faire vous voyez quand c'est une forme toute simple comme ça, une fois que vous avez évider votre motif, rien de plus simple que de venir en dessiner le contour au crayon ou au feutre donc pour ma part j'ai quand même réalisé ce petit texte également la silhouette caméo mais vous pouvez décider d'utiliser un alphabet ou écrire à la main tout simplement donc l'idée ça va être d'avoir une base de carte, alors moi j'ai décidé de mélanger blanc, couleur craft et un papier à motif que je vais choisir dans ce petit bloc que je trouve juste super de chez American Craft enfin je suis décidément super amoureuse de tout ce qu'ils font leurs papiers sont en général vraiment vraiment très beaux donc je vais venir utiliser un de leurs papiers qui me plaît bien donc qui a une un fond blanc pour pouvoir rappeler justement la base de carte et donc l'idée ça va être d'avoir mon petit oiseau ben voilà qui vient marquer comme ceci le contraste donc je vais venir découper un petit morceau de ce joli papier à motif pour qu'il vienne se glisser derrière mon oiseau voilà comme ceci donc je vais venir l'encoller tout de suite alors là je vous conseille de mettre la colle autour de l'oiseau ce sera plus simple voilà donc j'ai bien mon petit motif qui apparaît enfin déjà je trouve ça vous voyez comme ça je trouve que le contraste du pourtour en noir le papier de couleur tout de suite ça visuellement je trouve que ça accroche bien et donc je vais venir utiliser ce stylo feutre blanc pour venir marquer le pourtour de ma carte en fausse couture et faire voilà comme si j'avais une petite une petite mélodie qui sortait du bec de mon oiseau donc je vais venir faire commencer par cette petite mélodie si mon stylo veut bien fonctionner en faisant une petite ligne en pointillé qui va suivre évidemment un tracé un petit peu un petit peu fantaisiste c'est l'idée et une fois que ceci est fait quand j'arrive vers l'angle supérieur je viens récupérer en fait le pourtour de ma carte et je vais faire comme si voilà le son faisait tout le tour et voilà donc j'ai réalisé tout le tour de ma carte il ne me reste maintenant plus qu'à venir positionner mon devant de carte sur ma base de cartes alors moi j'ai décidé de mettre un petit peu de relief vous allez dire comme d'habitude parce que je trouve que c'est vraiment très sympa le centre je retire alors là en l'occurrence je choisis de mettre un relief parce que je trouve ça plus sympa qu'on voit bien que le papier du dessous est blanc pour faire le rappel avec ma bordure en fausse couture hop là c'est déjà déclaré avec ma bordure en fausse couture et avec le blanc du papier à motif donc hop j'essaie d'être à peu près alors pour une fois voilà parce qu'en fait j'ai fait un devant de carte qui est aux dimensions exactes de ma carte vous voyez il n'y a pas d'écart comme souvent je fais là en l'occurrence je n'en ai pas fait vous voyez et bon je trouvais sympa qu'on voit apparaître un petit peu le blanc sur le côté de la carte donc voilà pour ceci et j'ai dans l'idée de venir rajouter vous voyez j'ai fait des petites notes de musique je vais venir mettre un tout petit peu un tout petit point de colle à l'intérieur de mes petites notes de musique et je vais venir y mettre des paillettes voilà donc pour terminer ma carte j'ai mis des petites paillettes alors on ne voit pas très bien mais à l'aide de ce genre de petites choses là voilà je suis venue mettre des paillettes juste à l'intérieur des notes et je suis venue rajouter deux petits strass sur les plumes de la queue de mon oiseau histoire de rajouter un petit peu de brillant et voilà vous voyez c'est une carte ultra rapide à réaliser il suffit d'avoir un motif une parfum avec un motif un peu sympa mais pas trop complexe comme ça vous avez facilement la possibilité d'en dessiner le contour sans que ça fasse un rendu un peu approximatif alors que là bon voilà c'est un motif donc c'est facile à réaliser voilà j'espère que cette petite carte vous a plu je vous dis à très vite allez bye bye merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501